Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Monsieur Lannor, professeur au collège Arita Franklin, musicien, musicologue et musicothérapeute. Quel a été votre parcours ? Alors, j'ai commencé la musique quand j'étais en Guadeloupe, vers l'âge de 10 à 11 ans. Puis, bac option de musique, bac estermigé option de musique. Ensuite, fac d'Evry en musicologie. En même temps que j'étais à la fac d'Evry en musicologie, je faisais des conservatoires de musique qui m'a permis d'avoir les diplômes. J'avais le double cursus que je faisais pendant environ 5 ou 6 ans. Puis, j'ai fait la musicothérapie et parallèlement, je continue à travailler dans le milieu musical. En tant que professionnel. Est-ce qu'on peut bien gagner sa vie dans la musique ? Oui, on peut très très bien gagner sa vie dans la musique. Pourquoi l'enseignement ? Alors, certains disent que c'est une vocation. Moi, je sais que j'ai de naturel, j'aime beaucoup donner, j'aime beaucoup apporter aux autres, aider les autres en fait à s'édifier, à grandir. Donc, on va dire que c'est une continuité aussi logique. A savoir que si j'ai une licence quand j'étais en musicologie, option pédagogie. Quelles sont vos influences musicales ? Déjà, la musique des sentiers, si bien. Surtout, toute la musique, en particulier le zouk, le danseau, le groca. Ensuite, le jazz, beaucoup. Et le gospel, et aussi les musiques d'église catholique. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ? En ce moment, qu'est-ce que j'écoute ? En ce moment, j'écoute Oscar Peterson, grand pianiste de jazz. Quelle est votre activité ? Alors, qu'est-ce que tu entends par activité ? Est-ce que c'est activité professionnelle ? Professionnelle ? Alors, à ce moment, je travaille avec pas mal d'artistes que soit je coache, soit je fais la réalisation de leur EP. Quel est votre pire souvenir professionnel, soit dans la musique ou dans l'enseignement ? Alors, dans l'enseignement, je n'en ai aucun parce que tous mes élèves sont magnifiques et mes collègues sont top. Donc, ça, ça va. Bon, après l'enseignement, ça fait comme 4 ans, 5 ans, donc tu es encore un petit peu jeune dedans. Donc, pour l'instant, tout va bien, c'est trop le bonheur. Par contre, dans la musique, oui. Dans la musique, mon pire souvenir, ça a été mon baptême de feu en tant que professionnel. Parce que mon premier grand concert en tant que professionnel, je l'ai fait au Bataclan de Paris. Et en fait, quand on est professionnel aux Antilles, en tout cas, à mon époque, qui est semi-amateur aux Antilles, c'était cool. Mais quand on est professionnel, vraiment, c'est un niveau d'exigence qui n'a strictement rien à voir. C'est un niveau de travail qui n'a rien à voir. C'est une méthode de travail qui n'a strictement rien à voir. Et comme je n'avais personne pour me dire comment il fallait faire, comment je devais, Alors là, j'ai été... Donc, voilà. Quels sont les meilleurs souvenirs professionnels ? Question très difficile. Alors, meilleur souvenir, c'est quand ma mère était venue me voir le 2012 A mon concert sur un hommage que je faisais à King Garrett. Donc, j'ai deux projets, un projet acoustique, un projet électro-acoustique dans la culture jazz, essentiellement. Et en fait, elle avait vu ce concert-là et on avait eu une coupure d'électricité en plein pendant le concert. Donc, il y avait une petite coupure pendant le concert. Et en fait, on a continué à jouer. On a joué en acoustique. Et quand on arrivait à un moment très important du morceau, la lumière est revenue. Et la lumière a fait flaaaah pendant qu'on était plein dans le truc et tout, plein dans l'action, dans le feu. Et franchement, là, ça a été un moment extraordinaire. Et puis, il y a la larme des personnes qui sont en vidéo, c'était trop beau. Donc, c'était vraiment, voilà. Et je veux remercier aussi Erica qui m'avait accompagné à ce moment-là aussi dans le management. Une petite pensée pour elle. Des projets ? Des projets en tant que musicien ou... Ben, continuer à travailler un petit peu sur mes projets. Continuer à être dans l'accomplissement, en fait, des projets des autres personnes. Que ce soit pour leur vie. Et puis, continuer à grandir aussi musicalement. Très important d'explorer ça. Un petit mot pour les danseurs ? Les danseurs ? Les danseurs. Les danseurs. Alors, je découvre la ville d'Andorancy depuis maintenant 3-4 ans. Un semain veilleux collège. Et aussi le centre culturel d'Andorancy. Et si j'ai un message, alors dire, c'est exploiter. Exploiter votre potentiel culturel à Drancy. Le centre culturel de Drancy propose énormément de choses. Et c'est vraiment intéressant. Et je trouve que c'est pas à s'exploiter. On ne prend pas le temps d'utiliser les outils qu'on a. Alors qu'en fait, vous avez vraiment tout à portée de main. Le billet pour aller au cinéma, c'est à 2 euros. C'est rien du tout. Par exemple, il y a des films d'actualité. Très grands films. Et donc, exploitez vraiment tout ce que vous avez ici. Surtout sur le premier culturel. Merci beaucoup. D'accord. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada